Sidi Mohammed Ben Arafat avait quitté Fès, sa bonne ville, où il vivait discrètement et dignement, pour se rendre à Marrakech. Il y revenait en grand arroi impérial, selon le rite vénérable des souverains shérifiens, pour présider la prière du vendredi. A la sortie de la mosquée de Bougeloud, le protocole lui faisait quitter son cheval pour le carrosse traditionnel qui le ramenait au palais impérial. Sur son passage, la foule, le psalmodier, le même salut qu'à Marrakech et Rabat, « Que Dieu bénisse notre Seigneur ». Mais délaissant les fastes officielles, Sa Majesté leur préfère, même depuis son avènement, une promenade en simple équipage, dans les rues de sa ville natale. Le lendemain était consacré à l'entrée dans Moulet Idris, la ville sainte du Zéroun, au cœur de laquelle repose, dans un sanctuaire vénéré de toute l'Afrique du Nord, le Grand Saint qui fut aussi le premier souverain musulman du Maroc, fondateur de la dynastie des Idricides. Sur le plateau du Ribère, des centaines de tentes sont dressées, et les milliers de cavaliers des tribus, du Zéroun, des Arabes Saïs, des Mjats et des Guérouanes, sont venus saluer le souverain et faire la haie sur son passage. C'est dans une atmosphère religieuse que ce sont des gens qui se trouvent à la haie sur son voyage. Il a déroulé les manifestations en l'honneur de sa majesté shérifienne. Après avoir reçu l'hommage des Shorfa sur la place du soupe d'Arlani, sa majesté Sidi Mohammed Ben Arafa pénétrait à l'intérieur du sanctuaire pour s'y recueillir. Moulay Idris, au même titre que Fes et Meknes, a rendu au soufrein un hommage solennel.